Apocalypse au chapitre 18 Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». On voit, Seigneur mon Dieu, qu'une partie de ton peuple, des enfants de Dieu, Seigneur, que tu appelles ton peuple, eh bien, marchent encore, Seigneur mon Dieu, dans les voies de Babylone, Seigneur mon Dieu. Une sorte de compromis, on peut dire « Alors je te prie au nom de Jésus que tu délivres tes enfants, Seigneur mon Dieu, de quelque manière que ce soit, du péché, du compromis, de cette marche à Babylone. Amen. « Afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée, plongée dans le luxe, autant donner-lui de tourments et de deuils. Parce qu'elle a dit en son cœur « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugée. On voit, Seigneur, que tu es puissant pour confondre les paroles des hommes, Seigneur, qui sont orgueilleux. Amen. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloignés dans la crainte de son tourment. Ils diront « Malheur, malheur la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure, est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus de leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de boîte senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en erin, en fer, en marbre, de cinamome, d'aromate, de parfum, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de char, de corps et d'âme d'homme. « Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate et paré d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites, et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. « Quelle ville était semblable à la grande ville ? » Et ils jetaient de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient « Malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son ambulance tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elles ont été détruites. Ciel, réjouis-toi sur elles, et vous les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. On voit, Seigneur, qu'il y a un temps pour la miséricorde, la grâce, la patience, mais aussi un temps où tu juges, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, soit que tu fasses miséricorde, soit que tu juges, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es juste en toutes choses. Amen. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone la grande ville, et elle ne sera plus retrouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne se souviendra plus chez toi d'aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, et parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Seigneur mon Dieu, je te prie que tu donnes, Seigneur mon Dieu, à tous les lecteurs, Seigneur, de ta parole, de ne pas chercher à vouloir tout comprendre, Seigneur, en cherchant toute la connaissance, Seigneur mon Dieu, de chercher à ce qu'il n'y ait plus aucun mystère pour nous, Seigneur mon Dieu, parce que c'est toi qui donnes les révélations, ton temps, Seigneur, à tes enfants. Mais donne-nous, Seigneur mon Dieu, plutôt que de chercher qui est réellement Babylone, Seigneur mon Dieu, de plutôt chercher, Seigneur, à faire ta volonté, Seigneur, à ce que tu nous demandes à chacun chaque jour, et de nous nourrir de ta parole abondamment, qui éclaire nos cœurs, et qui nous fait du bien. Toi soit la gloire, Seigneur. Amen.